Bienvenue à la cabane du moulin. Bonjour, mon nom c'est Théo, des produits Forestier Grison. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un produit qui est 100% québécois, les moulins huyelles. Vielle, ça a été fondé en 1978 par Gaston Vielle, qu'on connaît dans plusieurs outils de précision et de qualité qui durent vraiment à long terme. Puis, M. Vielle avait conçu un moulin à l'époque qui a très bien vieilli, qui a été repris après par le nouveau propriétaire des outils Vielle, qui est M. Perrault, qui a fait une finition de design. Le moulin est déjà sur le marché depuis presque 20 ans maintenant. Comme vous savez, je vends des moulins acides depuis plusieurs années. J'ai commencé par des marques comme Hudson, Range Road. Quand est arrivée la pandémie, j'avais une demande, puis un sentiment aussi personnel de vendre un produit qui était aussi 100% québécois, mais pas n'importe quel. Dans mon cas, moi, ça doit toujours revenir un petit peu à ce que je vous ai parlé souvent dans mes autres vidéos, la simplicité. En anglais, on dit « keep it simple », ça veut dire « garder les choses simples ». Tantôt, je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi la différence entre un moulin Vielle et un moulin modèle T. Quand moi, j'ai acheté mon premier moulin de Vielle, comme toujours, je m'en sers comme utilisateur avant même de l'offrir à vendre. Puis ensuite, j'ai demandé à la compagnie qu'elle fasse quelques modifications. Au début, il y en avait juste une, deux, trois. Maintenant, trois ans plus tard, on est quand même un bon contraste avec le produit d'origine qu'eux autres, ils ont continué à garder. Puis on a fait ce modèle-là qu'on appelle le modèle T. On pourrait dire modèle T, T pour T-O ou T pour T-T parce que j'en avais des demandes. Donc, pour commencer à expliquer les différences entre le modèle Vielle d'origine et le modèle T, on sait qu'on a des stoppeux, autant sur le modèle d'origine que sur le modèle T. La différence avec le modèle T, c'est que vous n'avez plein longueur. C'est-à-dire que vous n'avez pas juste une section, on a vraiment la longueur parce qu'ici, c'est un moulin qui est capable, si on ne met pas d'extension, c'est capable de faire 17 pieds de bio sans même acheter une extension. Maintenant, en ayant des appuis, je vais aller chercher mon premier 90. L'importance de n'avoir plusieurs appuis selon la longueur du bio. Donc, pour continuer à faire le tour des différences entre le modèle d'origine et le modèle T, autant le modèle d'origine que le modèle T, le tricheur, qu'on appelle aussi le défileur, ce n'est pas vendu en option, ça vient avec. Je vais vous le montrer en détail un petit peu plus tard. La différence entre le modèle d'origine et le modèle T, dans le cas du modèle T, des pinces à bio, vous n'avez pas juste une, vous en avez deux. On s'est dit que si vous avez un moulin pour faire 16 pieds, même 17 de longueur sans même prendre l'extension, ça prend au moins deux pinces pour retenir le bio. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un tricheur, ou un vrai mot, un défileur. Mon bio d'une extrémité à l'autre, il n'a pas le même diamètre, même s'il est lait, il n'a pas le même diamètre d'un bout à l'autre, donc on doit tricher. Voilà. Pour les deux premières coupes. Là, qu'est-ce que je viens de vous montrer, c'est un des ajouts que nous on fait avec le modèle T. T, c'est un indicateur de IPM qui va toujours vous donner la vitesse de la lame ou la rotation du moteur, dans le fond, qui est bien au même. Et une fois que vous avez fermé votre moteur, c'est un compteur d'or. On s'est dit que pour un modèle de moulin qui peut se ramasser dans l'utilisation commerciale, savoir le nombre d'or qu'on a fait, c'est une bonne option. Alors ça, c'est une option que certains distributeurs de marque vont vous vendre avec un supplément. Dans le cas du modèle T, c'est standard. Dans les autres différences entre le modèle Vielle standard et le modèle T, nous, on a remplacé le réservoir d'eau, qui est un réservoir à plastique, avec un réservoir d'aluminium, bien installé, puis qui nous donne un petit peu un contraste avec le modèle d'origine. Les deux fonctionnent très bien. Cependant, ça, c'est un petit peu plus stable, ça bouge moins, puis ça fait un moulin qui est un petit peu moins haut en hauteur, surtout si on est dans un bâtiment comme ici. Toujours pour vous expliquer les différences entre le modèle d'origine et la modalité, tous les moulins qui partent de chez nous, que ce soit Vielle ou Hudson ou Range Road, ils partent toujours avec la règle que nous, on a conçue. C'est une règle qui est en couleur, qui est aussi disponible pour les autres moulins qui sont sur le marché. Couleur pour les codes de couleur. Là, on a enlevé les traditionnels 4 quarts, 5 quarts, 6 quarts, 8 quarts, remplacés par les vrais chiffres. Ça fait que si moi, je fais de la planche d'un pouce, je vais rester dans le rouge. Puis, c'est une règle, bien entendu, qui tient compte du traité qu'on perd. Quelque chose qui est un petit peu exceptionnel avec les moulins Vielle, ça prend une règle différente que les autres parce que les gros chiffres sont en haut. Pourquoi que les gros chiffres sont en haut? Vous allez remarquer que quand je monte et descends le moulin, contrairement à d'autres moulins sur le marché, la baguette d'indicateur, elle ne bouge pas. Ça fait que dans le cas de Vielle, eux autres, ils ne voulaient pas que la baguette elle monte et qu'elle descende, comme qu'on retrouve sur d'autres moulins sur le marché. Et au lieu que ce soit la baguette qui monte, qui descend, bien c'est l'indicateur du niveau de coupe qu'on est. Autre chose que vous ne verrez jamais en option avec un moulin du modèle T, c'est le démarreur électrique. On sait que dans des moulins assis, dans certaines configurations, le démarreur électrique devient très utile. Ici, si j'aurais à partir le moteur sans démarreur, je suis un petit peu encombré. Je dois aller sur le mauvais côté de l'opérateur pour aller le partir, quoi que c'est possible. Mais dans mon cas, moi, j'ai décidé que tous les modèles, peu importe si vous prenez le moteur côleux qui vient avec, le moteur Honda qui est en option, ou le moteur 22-force Honda qui est en option aussi, dans tous les cas, vous allez toujours avoir le démarreur électrique et ce ne sera pas une option qui sera facturée. Pour ce qui est des différences entre le modèle T, on a pas mal fait le tour. La seule affaire que vous allez remarquer, si vous achetez un modèle T, au lieu qu'il y ait juste une lame sur le moulin, en plus de la lame qui est sur le moulin, moi, je vous donne 5 lames d'extra supplémentaires de bonne qualité pour vraiment bien profiter d'un moulin qu'on peut considérer des semi-commercials, surtout avec les modifications que nous, on a apportées. Bon, on a vraiment fait le tour des différences entre le modèle d'origine et le modèle T. Je vous dirais que plus que les années vont aller, ici, moi, je vois des modifications qui sont nécessaires, comme j'ai fait les 3 dernières années pour faire des contrastes ou des ajouts versus le modèle d'origine et le modèle T, je vais continuer à le faire. C'est un moulin-là, il y a quand même beaucoup de millages. Je ne vous présente pas un matin un moulin qui est propre puis qui sort de l'usine. Il y a resté une certaine période dehors, il y a resté dehors l'hiver. Ça fait qu'il y a vraiment, tu sais, c'est un moulin qui a travaillé en grosse partie pour faire la bâtisse, c'est ici aussi, là. Donc, c'est pas un... Tu sais, c'est un moulin qui, un petit peu comme tous nos autres moulins ici, ils ne sont pas juste là pour faire le beau, ils travaillent aussi. Là, on va faire un petit peu les présentations du moulin Vielle général, parce que c'est quand même une compagnie qui est connue pour faire des outils de précision et de qualité qui durent longtemps. Puis, c'est très frappant dans le cas de Vielle. La similitude que moi, j'ai remarqué avec les produits Hudson qui sont vraiment connus comme des vrais bulldozeux de l'industrie dans les moulins, c'est que tout est gros. On pourrait tout rapetisser la grosseur des morceaux, la grosseur des chafques, la grosseur des Béring. Même chose pour les volants. On a des volants de 20 pouces de diamètre que normalement, dans des moulins de cette grosseur-là ou à ce prix-là, vous allez retrouver plus de 17 ou 18 pouces de diamètre et des fois même 16. Le moulin, il prend des lames de 158 pouces parce que le fait qu'on a des gros volants, ça nous donne une grosse ouverture et une grande distance ici aussi. Dans des vidéos que je vais vous mettre plus tard, je vais vous laisser des vidéos des trois dernières années que moi j'ai travaillé avec le moulin et on peut voir la fameuse distance ici à quoi ça sert. Quand je coupe du bois, la planche que je viens de couper, je peux la laisser là. Je monte, je descends, je monte, je descends, puis je descends mon top planche jusqu'à la dernière sans être obligé de toujours enlever les planches à fur et à mesure qui est très pratique, surtout quand on est tout seul. Une autre affaire qui est très particulière avec les moulins-biel, c'est que, vous allez voir à quelle vitesse je fais mon ajustement de hauteur. C'est vraiment, vous me dites de descendre d'un pied, je descends d'un pied une fraction de seconde, je le barre, c'est fait. On n'a pas de manivelle à tourner, mais ce n'est pas forçant, puis c'est même plus rapide que ceux qui ont des winch électriques. Changement de lame là-dessus, j'avais déjà fait un moulin, excusez, un vidéo concentré 100% sur le changement de lame d'un moulin-biel. Ça fait que c'est vraiment surprenant. Des fois, on se dit pourquoi on paierait plus pour avoir un moulin commercial? Bien, la personne qui scie à journée longue qui doit changer sa lame deux, trois fois, elle ne veut pas passer chaque fois dix minutes. Ça fait que l'accès de la lame, très rapide, j'enlève ma tension, ma tension, je la mets à zéro, je vis en avant avec une paire de gants, une fois, mon tensionneur il a remonté un petit peu, je retourne à zéro, deux fois, puis j'ai déjà assez de lousse pour sortir la lame. Dans les autres points qui sont un petit peu particuliers à bielle, je reviens un petit peu à ce que j'ai dit tantôt, toujours un petit peu plus gros, regardez la grosseur de la cloche, la grosseur de béring, la grosseur du roulement ici, c'est vraiment, on est vraiment dans le heavy duty pour un moulin qui est quand même abordable dans cette catégorie-là. L'accès du changement d'huile, il n'y a pas de frein qui est d'un genre. Le moteur, il est vraiment à sa place, que ce soit le moteur d'origine colleux, le moteur Honda qui est disponible en option, l'accès pour aller faire changer d'huile, que ce soit à gauche ou à droite, très facile d'accès. Toujours dans le but de vous montrer des points très positifs sur ce moulin-là. Comme on a dit tantôt, le changement d'auteur très rapide avec un bon appui qui est beaucoup plus facile que des fois des trucs qui sont ronds parce que vous pouvez forcer si vous avez à forcer facilement. On a un moulin à six poteaux. C'est vraiment ça qu'on voit dans les moulins commerciaux qui donnent beaucoup de stabilité, très peu de vibration au moment de couper du bois. Et on est loin, l'opérateur est loin de l'opération. Quand moi je suis ici, si jamais il arrive une bad luck à la lame, soit que je rentre dans des clous, la lame à débarque ou la lame elle va perdre des dents parce qu'on est rentré dans du métal, on est vraiment loin. Ça fait que c'est très sécuritaire. L'autre affaire, je donne du gaz, j'arrête de donner du gaz, on a une clotte de ce centrifuge là-dessus, j'ai même pas le temps d'aller, mettons, mettre ma main en avant pour mal faire que le fait d'avoir laissé d'arrêter de donner du gaz, ça fait que la rotation de la lame elle a arrêté puis ça quand même de façon assez rapide. On a un système de ressort ici qui nous supporte le poids du moulin qui est ajustable. Si moi je trouve qu'il est trop trop dur ou trop trop lousse puis il descend tout seul, moi normalement je veux que ça bouge facilement mais quand j'ai arrêté de tourner je veux pas que le moulin descende ou qu'il monte tout seul ça fait que c'est tout facilement ajustable. Ici on a du plastique ou du teflon ici d'ajustable pour justement ajuster la tension puis on a vraiment un système de montres puis descents qui est très efficace parce que ça non seulement il y en a en haut il y en a en bas aussi ces deux côtés ça fait que ça donne beaucoup de stabilité sur le moulin puis très peu de lousse ou de vibration On le sait on a parlé depuis tantôt côté Robistesse le moulin Vielle il n'y a vraiment pas de compromis il n'y en a pas non plus sur le modalité au contraire on a fait des rajouts sur le moulin d'origine une affaire qui est très intéressante avec le moulin Vielle du modalité il est toujours vendu avec la remorque ce n'est pas une option ça vient avec ensuite si vous décidez de le mettre stationnaire comme moi j'ai fait le frame avec ou sans remorque ça reste toujours le même c'est du 2x6 on ne mettra pas de 2x4 sur un moulin Vielle c'est un moulin qui est très robuste avec ou sans remorque une fois que je l'ai mis stationnaire c'est quand même assez simple on enlève les roues on enlève les essieux on enlève la tonne en avant ça devient un modèle stationnaire fixe parce que dans mon cas moi je n'ai plus besoin de sortir de ma cabane advenant plus tard je voudrais le remettre sur remorque le fait que le frame c'est le même bien c'est faisable on peut le remettre sur remorque on remet la tonne on remet les roues puis il devient mobile une autre affaire qui est particulière un petit peu avec les moulins Vielle c'est que on m'a bien expliqué parce que j'étais le premier à poser les questions pourquoi on ne mettait pas les fameux jacks des jacks de trailer comme sur d'autres moulins pour mettre le moulin au niveau qui est très rapide contrairement à ça j'avoue c'est un petit peu plus long mais encore là priorité stabilité puis côté solide parce que quand vous avez ces fameux jacks-là qui rentrent sur le côté avec une petite pin puis vous brassez un petit peu le frame vous avez toujours du lousse c'est-à-dire vous avez toujours tandis qu'ici il n'y en a pas parce que tout le poids dépose là-dessus puis il n'y a aucun endroit où il peut y avoir du jeu pour avoir du lousse ici on peut voir l'avantage d'avoir une bonne distance entre la lame et le frein du moulin qui nous permet de faire plusieurs morceaux sans être obligé d'aller l'enlever à chaque fois surtout avec le moulin Vielle où l'ajustement de hauteur et de descente est très rapide bon côté capacité du moulin tantôt on a parlé de la longueur si on ne prend pas d'extension que ce soit avec ou sans tréleur la longueur de bio que vous êtes capable de faire est de 17 pieds sans même prendre d'extension dans mon cas à moi parce que j'avais un besoin particulier on a mis une extension fait que 7 pieds de plus vont me donner 24 pieds de longueur de coupe qui est quand même assez particulier puis qui est quand même assez exceptionnel pour un moulin qui reste quand même abordable parce que même avec les taxes puis même les options puis même si je rajouterais un moteur 22 forces que j'aurais besoin si je fais des billots d'un diamètre qui rapproche la limite la limite de ce moulin-là en diamètre c'est 28-30 pouces là peut-être si je fais des gros billots à journée longue j'aurais peut-être envie de prendre l'option du 22 forces comme moteur puis il n'y a aucun problème parce que le moulin le frein la robustesse a été conçu pour 22 forces pourquoi on a mis un 13 ou 14 forces de base c'est parce que la majorité du temps les gens vont pas aller faire des gros billots puis si c'est juste pour en faire quelques fois par année bien même un moteur de 14 forces va être capable de le faire fait que Vielle ils ont vraiment visé l'ensemble de la clientèle c'est-à-dire parce qu'il n'y a pas grand-chose qui va dépasser ce diamètre-là au Québec dans la grosseur d'arbre surtout pas si c'est une utilisation régulière puis pour du bois de charpente puis ça donne rien de mettre un moteur 22 forces de base si le client n'a pas besoin parce qu'on a déjà parlé la différence des forces moteurs va pas faire de miracle si moi je fais des 2 par 6 avec un 14 forces je vais probablement aller aussi vite que si je fais des 2 par 6 avec un 22 forces le 22 forces va être utile si je suis toujours dans les gros billots et que j'ai beaucoup de deck qui travaillent ici en même temps pour lubrifier la lame on a un système très simple très efficace puis comme je disais tantôt aucun gadget ou truc automatique parce qu'on sait que ça ça va jamais faire défaut c'est une balle qu'on ouvre ou qu'on ferme puis de façon rapide on apprend à savoir à quel niveau il faut mettre la lame pour avoir le bon débit d'eau donc c'est vraiment facile d'utilisation comme je l'ai dit tantôt dans le cas du modèle T on a un beau réservoir en aluminium qui va venir avec alors voilà ça a été la présentation du moulin Vielle modèle T j'espère d'avoir rien oublié si c'est le cas ne gênez-vous pas pour me contacter pour demander des informations je vous dirais comme vendeur de moulins qui en vend des centaines par année avoir un produit québécois me rend très fier dans le choix des moulins que je peux offrir à mes clients même si des fois c'est pas pour tout le monde d'avoir un moulin comme ça déjà venir ici visiter ça y est ça fait une bonne idée dans mon cas moi je suis très content que ce soit un produit de M. Vielle Caston-Vielle parce que ceux qui connaissent un petit peu de l'histoire savent que c'était un des premiers qui était innovateur dans ces produits-là un ingénieur qui s'est vraiment lancé à offrir des outils de qualité puis de précision mais surtout de robustesse dans le cas du moulin on reconnaît un petit peu sa signature partout quand on fait le tour on se dit ouais ça aurait pu être juste un simple morceau non M. Vielle il a décidé de mettre un à gauche un à droite c'est comme une marque de solidité qui nous a laissé comme héritage puis je suis très content aussi que ce soit un moulin qui est très adapté adapté à mes besoins à moi et voilà mon nom c'est Théo produit Forestier Grison puis je vous souhaite une bonne journée Okidou Sous-titrage ST' 501